Il est désormais dans les librairies. L'ouvrage, le vrai visage de mon pays, un fait de vie raconté par Nathanael Coty. Une oeuvre littéraire qui casse les stéréotypes en marquant des temps saignants de vie. Et dans un jeu de rôle, les acteurs font revivre ces histoires. Je vais me sacrifier. Non, 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 non. Ne me dis pas de bêtises. Tu n'en feras rien. Si, mon chéri. Si. Je veux que notre enfant vive. L'oeuvre se veut une photographie et réalité du Bénin, vécue au poste de péage et de peusage d'Akhozon. Une symbolique dans l'écriture qui contraste avec la littérature usielle. Le vrai visage de mon pays découvre ses couleurs patriotiques. Quand vous parcourez l'oeuvre, vous constatez aussi qu'il est totalement un écrivain atypique. Avec une oeuvre bien buissonnière. Les oeuvres que nous appelons oeuvres buissonnières, ce sont les oeuvres qui échappent à toute classification. Question-réponse, l'auteur se livre. Quand vous travaillez sur un péage, vous ne pouvez pas vous empêcher de compter ce que vous vivez. Et à travers cette vie, je jette un regard sur tout le Bénin. Et je projette juste un miroir à tous les Béninois. Et effectivement, quand vous allez lire cet ouvrage, vous allez vous retrouver dans certaines situations. Quand vous avez des difficultés au bureau, quand vous avez des difficultés en famille, quand vous avez des problèmes dans la société. Le vrai visage de mon pays, un ouvrage qui appelle à une prise de conscience, une moralisation de la vie publique, en somme, une plaidoirie pour une citoyenneté retrouvée. Merci.